Musique Alors je me présente, je m'appelle Elliot Morin, je suis entraîneur-chef au club de patinage de vitesse de Victoriaville depuis 3-4 ans environ, mais ça fait, c'est ma 7e année en tant qu'entraîneur. Dans la vie de tous les jours, moi je suis enseignant en primaire, donc je suis enseignant de 5e et 6e année dans une école primaire à Warwick. Alors moi je travaille comme entraîneur au club de patinage de vitesse de Victoriaville, qui est né en 1981, juste après les Jeux du Québec qui avaient eu lieu à Victoriaville. Donc on est vraiment quand même un petit club, présentement on est pendant un entraînement pour notre groupe intermédiaire, on est environ, pas mal entre 25-30 patineurs à chaque saison, qui sont divisés en 4 groupes, moi pour ma part je suis plus responsable du groupe plus avancé, qu'on appelle le groupe provincial inter, et puis on descend les groupes jusqu'à notre groupe d'étoiles montantes qui sont ceux qui débutent. On a aussi une école de base, donc une école de patins qui est gérée par le club de patinage de vitesse. Eux, ils apprennent vraiment le patin avec des patins normaux de hockey, et puis on va en repêcher certains qui veulent venir au patin de vitesse, qui ont le goût d'essayer la vitesse. Donc c'est ça, on a à peu près 70-80 personnes à l'école de patins, puis une trentaine en patineurs longues lames. Alors mon sport, le patinage de vitesse, est un sport quand même particulier. On a l'impression, en fait tout le monde a déjà entendu parler du patinage de vitesse, mais c'est pas tout le monde qui en a vu. Il faut savoir que le patinage de vitesse, il y en a de deux sortes. Il y a le patinage de vitesse courte piste, et le patinage de vitesse longue piste. En réalité, tous les patinaires de vitesse qui commencent, vont commencer en courte piste, sur une glace d'aréna comme on peut voir en arrière. Et puis plus tard, il y en a qui vont décider de se spécialiser en patinage de vitesse longue piste. Donc puis c'est vraiment sur un anneau de 400 mètres. Donc c'est plus des courses d'endurance, je vous dirais, même s'il y a quand même des distances en vitesse là-dessus. C'est un sport d'adrénaline avec des dépassements, des chutes. C'est sûr, mais ça reste quand même pour moi un sport qui est sécuritaire et qui l'est devenu plus avec les anneaux. C'est ça, moi j'en fais depuis que j'ai 7 ans. Donc à l'âge de 28 ans, ça fait maintenant 21 ans que le patinage de vitesse fait partie de ma vie. Et ça va se poursuivre encore dans les prochaines années. Le patinage de vitesse pour moi, c'est un sport qui m'apporte le goût de me dépasser. Moi, avant tout, et surtout plus jeune, je me considérais comme une personne très, très timide. Le patinage de vitesse, ça te force à sortir de ta coquille, à faire des dépassements, à tenter des choses même si on n'est pas certain. Donc ça nous force un peu à oser. Et moi, ça va beaucoup apporter une confiance en moi. Dans mes dernières années, en tant qu'athlète, moi j'ai arrêté les grosses compétitions nationales. À l'âge de 21 ans, dans les années qui ont précédé ça, je passais sur le circuit élite. Donc c'était vraiment des très grosses compétitions. C'est vraiment là que j'ai gagné confiance en moi, que j'ai appris à plus essayer, à faire des dépassements. Donc moi, c'est beaucoup ça que ça m'apporte. Puis je vous dirais que le petit Elliot de 7 ans, il a vraiment beaucoup changé depuis ce temps-là. Ça m'apporte aussi tout simplement du plaisir, la sensation de vitesse sur la glace. C'est vraiment assez indescriptible. C'est tout un sentiment à avoir. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. C'est sûr que dans les premières années, c'est vraiment axé sur l'apprentissage des bases. C'est un sport, le patinage de vitesse, c'est un sport très, très technique. Donc on apprend la position de base, qui est une position pour être bien penchée, pour avoir l'équilibre, mais aussi la puissance. Donc dans mes premières années, j'avais commencé à faire des compétitions. Ils appelaient ça de niveau initiation, dans le temps, si je me rappelle bien. Puis en fait, moi, j'ai continué mon développement au club à Victoriaville jusqu'à la fin de mon secondaire 5. Par la suite, les quatre années suivantes, j'ai décidé d'aller à Québec, au cégep, puis le début de mon université aussi. Donc je suis allé au CE-PVRQ, le Centre d'entraînement en patinage de vitesse de la région de Québec. Donc c'est un centre régional vraiment plus compétitif. Et à ce moment-là, moi, j'ai continué de me développer. C'est là que j'ai atteint le niveau élite, qui est le meilleur réseau de compétition québécois. Et ça m'a amené aussi à faire des compétitions nationales. Donc je me suis rendu jusqu'aux sélections pour l'équipe nationale. C'était pour moi déjà tout un cadeau. À terminer 15e aux 500 mètres, aux sélections nationales, c'était vraiment... Ça, c'est à mon sommet. Mais bref, j'ai jamais voulu atteindre ces sommets-là ou rêver aux Olympiques. Pour moi, dans ma tête, c'était juste de me dire, je veux aller au bout de quelque chose, mais je ne veux pas avoir à faire des sacrifices. Autrement dit, je voulais quand même garder un certain équilibre dans le reste de ma vie. Je pense que j'ai réussi à le faire. Mais après ça, pour continuer plus loin que ça, je pense que là, il faut vraiment faire des gros choix que j'étais peut-être pas prêt à faire. Mais bref, je continue encore à partager ma passion, mais par le coaching depuis ce temps-là. Le patinage de vitesse, c'est certain que c'est un sport très ciblé au bas du corps. Donc c'est sûr que c'est un sport où il faut apprendre à avoir mal aux jambes et à tolérer cette douleur. Ça ne s'améliore pas avec les années. Donc je vous dirais que c'est sûr que ça prend de l'entraînement aussi en dehors de la glace, des entraînements en musculation. Ça va prendre ça plus rendu à l'adolescence, quand le corps est rendu assez mature pour qu'on puisse ajouter ces entraînements-là. Oui, c'est important aussi d'avoir une certaine flexibilité. Moi, j'ai le souvenir des semaines intenses d'entraînement que je l'attendais ma journée de repos. Quand on patine, il y a deux choses. Premièrement, je trouve qu'il y a un effet instantané. Tout à l'heure, je parlais de l'effet de vitesse. Il est vraiment instantané. On le ressent. C'est vraiment très stimulant pour le cerveau. J'ai le dit. Puis ensuite, vers la fin de l'entraînement, je pense que comme n'importe quel sport, ça apporte quand même une satisfaction. Le fait d'avoir bougé, on dirait qu'on se sent naturellement bien. On a juste le sourire. Un peu comme après un jogging ou n'importe quel autre sport. Si c'est un exutoire, j'aurais tendance à dire que moi, ça fait ressortir un côté de ma personnalité qui était très enfouie en moi. Tout à l'heure, quand je parlais de la confiance que j'ai gagnée là-dedans, en patinage de vitesse, on dirait que je me permettais d'être un peu plus fonceur ou de prendre plus des risques. Donc, je pense que ça fait ressortir ce côté-là un peu. Un peu de vouloir, d'essayer des affaires, de vouloir tester des dépassements, de ne pas trop s'en faire. Au pire, on tombe. Donc, bon, je reste quand même très sécuritaire. Dans mon profil de patinage, je faisais quand même vraiment très attention. Mais oui, ça fait ressortir ce côté-là. Avoir le goût de tout donner, c'est un sport vraiment très intense. Donc, ça fait ressortir le côté intense. Tout à l'heure, je parlais vraiment de la notion d'équilibre, qui est super importante dans le sport. Je trouve que pour le patinage de vitesse, c'est autant vrai. Je parlais que j'ai quitté la sphère compétitive vers 21 ans. Je trouve que c'est important de garder un esprit sain dans un corps sain. Autrement dit, oui, je m'occupe de mon corps en m'entraînant beaucoup, en mettant beaucoup d'efforts là-dedans. Mais si ça va au détriment de ma santé mentale, bien là, je pense que c'est une porte à ne pas franchir. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder l'équilibre. Et c'est pour ça aussi que moi, je ne demande jamais à mes patinaires de rêver aux Olympiques, parce que je sais très bien c'est quoi les dernières étapes que ça prend pour se rendre là. Donc, moi, je me dis que si au moins les jeunes apprennent à avoir confiance en eux, qu'ils apprennent à se dépasser, qu'ils gagnent quelque chose, bien c'est un bel outil pour le reste de leur vie. Pas besoin de rêver aux Olympiques pour avoir le cœur de ça. Quand on se prépare à faire un entraînement ou une compétition, bien c'est sûr que quand on a le souci quand même de bien performer, d'être en forme, il y a certaines habitudes à respecter. C'est sûr que ça va prendre des heures de sommeil suffisantes, même si c'est comme dans tous les sports, il n'y a pas de secret. À part de ça, moi je conseille toujours à mes patineurs d'avoir mangé sur un bon repas, une heure et demie avant, sinon ils ont juste la chance de collationner une demi-heure avant, bien une petite collation, qui va donner une bonne dose d'énergie. Puis sinon, bien moi, aux entraînements aussi, ici à l'aréna, on a un peu moins les installations pour, mais en compétition, les jeunes vont faire un échauffement hors glace, du jogging, des exercices dynamiques d'échauffement. Donc ça va être super important pour activer le corps avant de rentrer sur la glace, particulièrement dans des compétitions où est-ce qu'on s'est attendu que le patineur fasse un départ directement à la ligne et fasse sa meilleure performance. Donc il faut avoir à activer le corps avant. C'est sûr que pour soutenir la pratique sur glace, pour mes plus vieux, pour mes ados sur la glace, il y a un entraînement hors glace par semaine, je dis hors glace, mais dans le fond, c'est vraiment un entraînement plus musculaire, où est-ce qu'on va cibler principalement les abdos, les cuisses, tous les muscles sont sollicités en patin de vitesse. Donc oui, c'est un entraînement de musculation avec des poids, mais aussi pour travailler les stabilisateurs, les exercices de planche. Donc ça va être vraiment complémentaire à la pratique sur glace, ça va apporter un plus. Pour faire du patinage de vitesse, c'est sûr qu'il faut avoir un certain côté fonceur. Oui, en termes d'habileté, ça prend une certaine base en patin. On ne peut pas arriver et commencer le patinage de vitesse sans avoir appris les bases du patinage. Une très bonne détermination, c'est sûr. C'est un sport où on va vivre beaucoup d'échecs, des chutes se faire dépasser, finir dernier. On peut être disqualifié dans une course, donc il faut avoir une bonne résilience aussi. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui se développe avec le temps. Moi, pour ma part, le côté fonceur et prendre des risques, je ne l'avais pas trop plus jeune. Je pense que c'est quelque chose qui se développe quand même avec le temps. Certains vont le développer très rapidement, d'autres ça prend plus de temps. Mais juste une grande détermination, puis avoir le plaisir aussi, le plaisir d'aller vite, de rechercher ces sensations fortes-là, ça peut aider. Alors pour terminer, le patinage de vitesse, c'est vraiment un sport à découvrir. Je dirais que c'est un sport qui s'adresse à quelqu'un qui aime ça quand tout dépend de lui, de vouloir mettre tous les efforts possibles. C'est sûr qu'il y a quand même des éléments qu'on ne contrôle pas dans le patinage de vitesse. Mais malgré que ce soit un sport individuel, je trouve que c'est aussi un beau sport d'équipe. Il y a vraiment une belle chimie au club de patinage de vitesse à Victoriaville. Donc je vous invite à venir essayer le sport, et puis à venir faire un essai gratuit. Par la suite, on loue les équipements au club, tous les équipements nécessaires sont disponibles au club. On a juste à faire une location pour la saison, alors on vous invite à venir essayer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501